Mes amis, bien le bonjour. Elle ouvrit la porte et entra. La manager du magasin, Lulu Lemon, était intriguée, agacée, inquiète et, pour tout dire, extrêmement fâchée. Les employés de la veille, les deux filles qui devaient fermer le magasin, avaient commis un crime absolument impardonnable. Elles avaient oublié de verrouiller la porte d'entrée du magasin. Nous sommes dans une enceinte de luxe qui vend des produits pour le sport et le yoga. Et à l'intérieur de ce local, il y avait pour des centaines de milliers de dollars de marchandises. Même si nous sommes pas très loin de Washington DC, la capitale des Etats-Unis, la criminalité est extrêmement basse. Néanmoins, laisser la porte ouverte, c'est quelque chose d'absolument impardonnable. Elle va pousser la porte, elle passe la tête à l'intérieur pour jeter un coup de périscope. Et là, ses inquiétudes, les pires, sont justifiées. Le magasin est sens dessus-dessous, on a renversé les étalages, les chaussures sont par terre, forme d'état au sol, les cartons sont éventrés, la caisse enregistreuse est par terre. Elle réalise que le magasin a été mis à sac. Pourtant, ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'avancer plus loin. Il y a autre chose, un autre détail qui va la frapper. C'est un détail olfactif. Il règne dans cet endroit, une odeur fétide, une odeur très caractéristique. Même si elle ne l'a pas sentie avant dans sa vie, soudainement, par un atavisme remontant à des millions d'années, elle la reconnaît immédiatement. C'est l'odeur de la mort. Elle bat en retraite, elle regarde autour d'elle et elle voit le magasin mitoyen à un Apple Store devant lequel une foule s'était amassée dès le milieu de la nuit. Nous sommes le 2 mars 2011 et c'est le jour de sortie de l'iPad 2. Elle va vers l'un des gaillards, choisi le plus grand, et elle lui demande de l'aide. Elle lui dit « Est-ce que vous ne voulez pas venir avec moi, jeter un coup d'œil ? Je m'inquiète. » Il va la suivre, laissant sa place un petit moment. Lui, il va aller plus loin. Il va ouvrir la porte et entrer, mais il va aller beaucoup plus loin. Dans le couloir, il va trouver du sang, du sang qui remonte par moments jusqu'à hauteur d'homme. Si on cherche bien, il y en a même sur le plafond. Il avance et puis au fond, dans la remise, il va trouver une femme. Cette femme est couchée dans une énorme marre de sang et elle est morte. Sur ce, il entend un bruit. Il va chercher encore, il ouvrira quelques portes et là, dans un endroit qui sert de salle de bain, de toilette pour le personnel, il va trouver une autre femme. Celle-ci semble en vie. Elle est attachée, attachée des chevilles, attachée au niveau des poignées. Et puis autour de son cou, il y a un pull, un pull qui a été enroulé et serré, comme si on avait voulu l'étrangler. Mais elle est là, elle réagit à sa présence, elle est en vie. C'est ainsi que va commencer l'une des histoires les plus extraordinaires, qui va frapper cet endroit paisible qui ne connaît pas normalement le crime. La police débarque, les pompiers, les ambulances, la police scientifique, tout le monde est là, on boucle le quartier. Et puis pour la mort, il n'y a plus rien à faire. Elle a été tuée de manière absolument sauvage. Plus tard, le légiste va déterminer qu'elle a été battue à plus de 330 reprises. Il n'y a pas une arme de crime, mais il y en a plusieurs. Il y en a huit. Un marteau, une pince, une corde, un crochet. C'est celui-là qui a fait plus de dégâts. Et c'est ce crochet-là qui a donné les coups les plus mortels. Ce crochet est une sorte de tige en métal faisant 40 cm de long qui normalement s'accroche aux étalages et permet justement de venir accrocher des seins. C'est cet objet qui a permis de l'achever. En termes de blessures, rien que sur les bras, elle a 80 blessures défensives qui prouvent que pendant une bonne partie de ce massacre, elle était en vie. Pour l'autre, le pronostic vital n'est pas engagé, loin sans faux. Elle a quelques blessures, des égratignures et elle raconte. Alors voilà, à la veille, elle et sa collègue étaient en train de fermer le magasin. Alors il y a eu une sorte de contre-temps en fait. Elles ont fermé à 9h45 et puis elles se sont séparées. Quand elle arrive au métro, elle réalise qu'elle a oublié son porte-monnaie dans le magasin. Elle téléphone à sa collègue qui accepte de faire demi-tour et revenir à ouvrir. Elle n'ayant pas les clés, elle venait de commencer depuis six semaines dans cet endroit. Donc elles se rencontrent à 10h05. Elles ouvrent, elles rentrent. Et là, soudainement, il y a deux gars, deux gars énormes. Enfin, un grand et un plus petit qui les pousse à l'intérieur, qui les violente. Elles sont battues, elles sont séparées. Et voilà, quand elle se réveille le matin, elle apprend que sa collègue est morte et qu'elle, on lui a laissé la vie sceau. Alors immédiatement, on va s'engager une chasse, une chasse à l'homme, parce qu'il faut trouver. C'est une communauté qui est extrêmement inquiète. D'ailleurs, pour vous donner une juste idée du niveau d'inquiétude, les magasins de cette rue doivent, dans les heures qui suivent, consentir des réductions de 50%. Des soldes flash arrivent pour rassurer la cliente qui n'ose pas s'approcher de ce quartier. L'enquête va partir sur des bases de caméras de surveillance. Il n'y a pas de caméras dans ce magasin où a été commis le crime, mais il y en a tout autour. Alors ils vont en prendre chez l'Apple Store et d'autres enseignes. Ils vont trouver plusieurs choses. Premièrement, ils vont découvrir qu'il y a sur la caméra, effectivement, vers 22h05, deux hommes correspondant au signalement. Ils passent, on les voit le temps d'une image, mais le problème, c'est que la caméra a été mal positionnée. On ne voit pas leur tête. On arrive à voir une partie de leur corps, mais le signalement est là. La police va installer des sous-marins, va installer des véhicules banalisés tout le long de la rue, et puis ils se disent le criminel ou les criminels. De toute façon, ils repasseront. Ils repasseront parce que ils ne pourront pas résister à la tentation. Ils voudront voir où en est la police ou par curiosité, une curiosité même malsaine, pourra les amener à venir explorer les lieux de leur crime. La recherche et les efforts de la police sont rapidement récompensés. Le lendemain, 24 heures plus tard, il y a deux gars qui arpentent le trottoir et ils correspondent exactement à la description et aux images qu'il y a dans la caméra. Les policiers vont surgir de partout et les embarquer. Ils vont les embarquer sans ménagement. Ils les ramènent au commissariat et les sommes d'avoués. Ceux-ci ne font aucune résistance. Ils avouent effectivement, oui, ces images de la caméra, c'est nous, effectivement, c'est nous. Mais il n'y a pas de surprise. Si vous regardez les jours d'avant, celui d'avant et celui d'avant, tous les jours, à peu près à la même heure, nous passons par là parce que nous travaillons dans la pizzeria, en bas de la rue et nous fermons tous les jours à la même heure. Et comme nous habitons du même côté de la ville, nous partons ensemble. Donc, oui, c'est nous. Mais on ne tueille personne. Et puis, pourquoi vous êtes habillés en noir comme ça ? C'est normal. Eh bien, oui, c'est l'uniforme. C'est notre uniforme de travail. Nous, on aimerait bien avoir des couleurs plus chatoyantes. Mais bon, c'est le patron qui veut. Vous savez. On vérifie leur emploi du temps. On enquête sur eux. Finalement, ils sont libèrent. Ils n'ont rien à se reprocher. C'était une fausse piste. On va aussi chercher la voiture. La voiture de Muray. Muray, c'est celle qui a été tuée. Elle était revenue en voiture pour ouvrir le magasin. Et elle avait garé, d'après le témoignage de la surveillante, elle avait garé en double fil parce qu'elle pensait qu'elle en avait pour deux minutes. Par la suite, le matin, on ne trouve pas la voiture. Donc, on pense que peut-être les tueurs l'ont prise. Ça pourrait être un outil très intéressant pour les repérer. Donc, on va chercher une voiture grise immatriculée au Texas. On pensait que nous sommes à Washington DC, donc des voitures immatriculées au Texas, il n'y en a pas beaucoup. Et tous les patrouilleurs du coin reçoivent le descriptif. Quelques heures plus tard, il y en a un qui va dans un parking voir une voiture immatriculée au Texas. Elle est garée là. Il avait même remarqué depuis la veille et il va les voir. C'est exactement ce qu'on cherche. La police scientifique débarque, le véhicule est embarqué sur une remorque et il sera analysé de fond en comble. Il va révéler des résultats extrêmement intéressants. Autre chose, la caméra de l'Apple Store, surtout la caméra interne, va montrer une scène très étrange. Il faut savoir une chose, ces magasins sont, on les appelle des unités commerciales, en fait. Ces unités commerciales sont séparées par, non pas par des murs de maçonnerie, mais par des cloisons. C'est des cloisons en plâtre et de bois agglomérés qu'on peut très facilement déplacer pour changer la surface en fonction des désirs du client. C'est sûr, ces panneaux-là, on peut tout entendre à travers. Ce qu'on constate, c'est qu'à partir de 22h05, alors que l'Apple Store était en train de fermer. Il y a deux magasiniers qui sont là. Et puis, soudainement, on les voit s'approcher du mur et prêter l'oreille pendant un bon moment. Pendant quelques minutes, ils vont écouter. Et puis après, ils vont repartir évaquer leur occupation. La police les interroge. Ils vont dire, oui, on a entendu du bruit. On a entendu une femme qui criait. On a entendu un bruit de coup. Une femme qui demandait à quelqu'un de ne pas la frapper, de s'arrêter. Et puis, on a écouté un bon moment et après, on est revenu à notre procédure de fermeture. La police est sous le choc. Ces gens étaient témoins, témoins pas oculaires, mais témoins auditifs d'un crime absolument atroce et ils n'ont rien fait pour l'empêcher. S'ils avaient frappé ou crié au travers de la cloison, peut-être que ceux-ci auraient effarouché les meurtriers et qui auraient probablement pris la fuite. S'ils avaient appelé la police, peut-être que celle-ci serait venue en temps et en heure pour arrêter le crime, arrêter même les criminels en flagrant délit. Mais ils n'ont rien fait. Nous sommes dans un endroit où les gens ne se mêlent pas de ce qu'ils regardent. C'est l'individualisme effréné qui fait que personne n'est là pour aider l'autre. La police scientifique va faire d'autres découvertes. ils vont découvrir des traces de pas. Alors ces traces de pas sont très intéressantes. Elles ont été laissées par une chaussure, une chaussure énorme, du 47, c'est la taille la plus grande qu'il y a dans ce magasin. Ce qui prouve que quand même, celui qu'il a porté était un grand gaillard, donc c'est probablement le grand. Mais il y a quand même quelques soucis. Il photographie les pas, les traces qui sont laissées dans le magasin par cette chaussure. Donc le porteur a marché sur du sang, donc il a laissé des marques partout. Et en fait, son cheminement est extrêmement étrange. Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire, pourquoi il allait dans telle et telle direction, pourquoi il semblait tourner en rond par moments. Mais un autre détail important va les frapper. C'est que les pas ne vont pas jusqu'à la porte. Les pas s'éteignent tout à coup à l'intérieur du magasin. Comme si le tueur s'était volatilisé. Comme si soudainement il avait disparu d'un coup. La chaussure, on finit par la retrouver. Elle est là. Elle est couchée sur le côté. C'est une chaussure qui fait partie de l'assortiment du magasin. D'ailleurs, on va même compter les boîtes, compter les paires de chaussures. Et on va finir par trouver la boîte, le modèle, la couleur, la pointure. Donc, cette chaussure vient du magasin et elle a été laissée à l'intérieur du magasin. On commence à tourner un petit peu les choses dans tous les sens. Ils n'y comprennent rien. La voiture qui a été retrouvée dans le parking a été analysée. Un truc bizarre, on va trouver dedans des traces de sang, des traces de sang de Muret, la victime. On commence à se dire mais ce n'est pas possible. elle est rentrée dans le magasin. Là, elle se fait attaquer. Elle a été tuée. Comment elle a pu ressortir à un moment donné, reprendre la voiture, la garer à plusieurs centaines de mètres de là et revenir ? Ça n'a strictement aucun sens. C'est à ce moment-là que le témoignage de la survivante Brittany Norwood est remis en doute. Elle passe de victime à suspecte. Nous sommes six jours après le crime et la police va lui parler mais cette fois-ci ils vont la regarder sous un œil nouveau. Ils vont l'interroger, poser des questions. La voiture, vous nous aviez dit qu'elle était venue en voiture, c'est garé. Alors comment ça se fait qu'on la trouve 400 mètres plus loin ? Oui, l'explication a tout. Alors, voilà, les criminels, une fois qu'ils ont fait rentrer à l'intérieur, ils ont remarqué que la voiture était garée en double fil. On a quand même des criminels qui n'ont pas de scrupules à tuer quelqu'un mais qui ont un problème avec une voiture garée en double fil. C'est un sens du civisme qui soudainement fait tâche dans ce tableau. Et ils ont dit écoutez, on ne peut pas souffrir de voir cette voiture garée là. Prenez les clés, allez la garer plus loin dans un endroit permis par la loi. Et elle est partie le faire, la garer. puis elle est revenue. Mais alors, mais pourquoi vous êtes revenus ? Vous étiez dans une voiture. Pourquoi ? Vous n'étiez pas juste partis à informer la police, à appeler, faire quelque chose. Non, parce qu'ils m'ont dit que si je le faisais, ils allaient tuer ma collègue. Donc, voilà, pour cela, j'ai cru bon de revenir. Je me suis dit qu'en obtempérant, peut-être que les choses allaient se calmer d'elles-mêmes. La police va encore trouver autre chose. C'est encore un détail extrêmement troublant. il y a une manager qui va déclarer que la veille, à 9h45, juste après la fermeture du magasin, elle reçoit un appel, un appel de Muray. Muray, c'est la victime. Elle reçoit un appel. Et puis, cet appel avait la teneur suivante. Il n'a duré que deux minutes, mais elle lui a dit, voilà, j'ai surpris ma collègue, Norwood, en train de voler dans le magasin. Il faut savoir une chose, Lululemon est une marque qui vend la positivité à l'extérieur, on est en bonne santé, on est heureux, tout ça. Mais à l'intérieur, comme de nombreuses entreprises américaines, elle a un fonctionnement qui a été décrit par certains enquêteurs, elle a été décrit comme étant presque ou quasi sectaire. C'est un environnement oppressif, c'est un environnement toxique où, par exemple, on a le PDG de la boîte qui couche avec une employée, cet employé devient tyrannique avec tout le monde. On a des vendeuses qui le matin sont obligées de passer au confessionnel, littéralement, se confesser au manager, ça signifie que le matin, ils ont un rituel d'ouverture, un peu comme on ouvre une loge maçonnique, il y a un rituel, et donc, ils se réunissent tous, ils font un cercle et ils doivent passer à travers la séance de vidage. Chacun doit se vider. Alors toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de délivrer le maximum de ton sourire et de ta capacité de vente à l'entreprise aujourd'hui ? Eh bien oui, ma grand-mère est à l'hôpital, elle est en phase terminale, on ne sait pas si elle finira la journée et voilà, je dois travailler, je ne peux pas aller la voir. Ben écoute, regarde les choses sous le plan positif, tu es avec nous aujourd'hui, tu n'es pas toute seule et puis tu finis ton chiffre dans 8 heures et tu pourras aller la voir, voilà. Il y avait cette obsession de la confession, cette obsession du bonheur et souvent, ces confessions étaient faites à des managers qui n'étaient ni psy, ni prêtres, ni capables, ni ayant des fois ne serait-ce que la délicatesse et l'humanité pour recueillir les problèmes des uns et les autres et pour essayer de les aider au moins de trouver une parole rassurante. Dans cet environnement extrêmement toxique, je disais, qui a valu même des plaintes contre la compagnie, à un moment donné, il y avait une procédure de fermeture. celle-ci exigeait que les deux dernières personnes à partir devaient se fouiller parmi. Ça veut dire que comme on avait peur que les derniers à partir volent de la marchandise, on avait organisé un protocole. À la fin, avant de fermer, deux personnes allaient donc poser leurs affaires sur une table, leur sac, s'échanger les sacs, procéder à une fouille rapide et puis repartir. C'est au moment de cette fouille que Murray a trouvé une paire de leggings, un pantalon de yoga soigneusement enroulé au fond du sac de Norwood. Elle l'a surprise, donc flagrant délit en train de voler. Elle a pris le pantalon, elle l'a pas, elle a empêché de le prendre donc avec elle et c'est sur ce qu'elle se sent séparée. Une minute après, elle téléphonait à la manager pour l'informer qu'elle a surpris sa collègue en train de voler et probablement cette collègue aurait été virée, congédiée, sans ménagement dès le matin. Alors, c'est là qu'un autre tableau commence à se dessiner. Mis sous pression, Norwood n'a pas le choix, elle passe aux aveux. Oui, elle a tué sa collègue. Elle a effectivement, le soir, elle a été surprise en train de voler. Elle dit qu'elle a pas volé, elle a acheté, sauf qu'elle n'a pas de preuve d'achat. Et puis, elle part et elle cherche comment faire revenir sa collègue au magasin parce que pour elle, cette histoire devait se régler dans le sang et ce soir même, elle ne pouvait pas attendre. Elle lui téléphone, elle téléphone déjà à deux collègues pour obtenir son numéro qu'elle n'avait pas, son numéro personnel. Elle obtient, elle a fait revenir sous ce prétexte de « j'ai oublié mon porte-monnaie ». L'autre aimablement fait demi-tour, revient, lui ouvre. Les deux rentrent à l'intérieur du magasin et c'est là que le cauchemar va commencer. Elle va l'attaquer par tous les moyens. Les 330 blessures, elle les a causées sur une agression qui a duré à peu près 20 minutes. Ça signifie qu'elle s'est acharnée pendant 20 minutes pour tuer sa collègue. Une fois qu'elle a tué, elle s'est rappelé que la voiture était garée en double fil. Elle est sortie. Elle a prise, elle a garée plus loin dans un endroit où elle attirerait moins l'attention et elle est restée une heure et demie dedans. La caméra de surveillance montre que pendant une heure et demie, elle était dans la voiture réfléchissant à quoi faire. Par la suite, elle a eu ce plan maquiavélique qui a réussi quand même à égarer la police pendant six jours. Elle est revenue et puis elle a maquillé tout le reste. Elle a saccagé le magasin, elle s'est barbouillée de sang, elle s'est blessée mais c'était quelques égratinures causées probablement par des griffures superficielles. Puis, voyant le soleil se lever, elle s'est attachée et elle s'est jetée au fond dans la salle de bain en attendant que quelqu'un arrive. Elle savait que la manager ouvrait vers 8 heures du matin. Elle avait aussi pris une paire de chaussures également, du stock. Et avec cette paire, elle a choisi la plus grande, 37, 47 plutôt. Elle a pris la 47 et elle a commencé soigneusement à faire des traces, prendre du sang et puis faire des traces à travers tout le magasin. Traces qui n'avaient strictement aucun sens comme l'a démontré plus tard la police scientifique. Sept mois plus tard, Norwood passe devant la justice. Elle est là, elle dit que ses avocats n'ont pas vraiment beaucoup de moyens de la défendre si ce n'est de dire que ce n'était pas prémédité. Parce qu'il y a une différence entre la préméditation ou non, c'est plutôt au niveau de la sentence, ça va donner de grosses différences. Si on a préméditation, ça peut partir sur quelque chose, une peine de perpétuité incompressible. Si on part sur le principe que c'était une rage soudaine qui a fait qu'elle ne s'est pas contrôlée à l'attaquer sa collègue, ça peut donner une peine très sévère. On est aux Etats-Unis toujours, la vie humaine vaut quelque chose encore là-bas. On ne sortira pas au bout de 3 ans ou 4 ans. Mais en même temps, elle aura un espoir de sortir un jour. Elle peut prendre 20 ans, 30 ans, mais elle a un espoir de sortir dans cette hypothèse-là. Le jury, on lui montre les images, la défense se bat avec le juge, ils ne veulent pas qu'on montre les images, ils disent parce que les images de la victime sont de nature à braquer le jury contre la criminelle. C'est le but du jeu quand on est dans un procès, il faut que le jury soit exposé à tout le matériel. Alors finalement, sur 37 images, il y en a seulement 9 qui sont montrées au jury, mais ces 9 images seront suffisantes pour qu'il se fasse une idée de la violence, de la machiavidité, de l'agression. Norwood a été reconnue coupable au bout de quelques jours de procès. Ça n'a pas duré longtemps, les délibérés l'ont pris un peu plus d'une heure. Coupable, elle sera condamnée. Elle sera condamnée à la peine à perpétuité, incompréciable. Elle a commis ce crime pour une paire de pantalons de yoga.